Le chant premier feux de nos rois, les enfants du pays éteints de vous. Des cadres du secteur public et privé de différentes compétences associées approuvent la gouvernance du président Patrice Talon. Réunis dans un cruzé intitulé « Initiative des cadres pour la réélection du président Patrice Talon », ils ont rendu public ce 4 octobre 2020 les raisons qui motivent leur appel pour un second mandat du président Patrice Talon. La rencontre de Cotonou qui fait office du lancement des activités politiques du cruzé a pour thème « Béné métamorphosé, avec une gouvernance sans les honneurs, mais dans l'honneur et la probité ». Ce thème fera l'objet d'une campagne médiatique. Mais avant, Mathieu Avlessi lève un coin de voile sur le contenu des thématiques à développer. Nous avons l'obligation de nous dire un peu que l'honneur se gagne, par des actes admirés par la communauté. En ce sens, l'honneur est un attribut collectif, comme la vertu est un attribut individuel. La différence commence par se situer là. Parlons donc des honneurs. Lorsque des institutions ne reconnaissent pas des actes politiques, publics, l'importance pour elles d'une personne, cela s'appelle les honneurs. La différence est déjà là, l'honneur et les honneurs. Toutefois, nous constatons que l'appétit pour cette distinction, je veux dire l'appétit pour les honneurs, amène à perdre de vue le but essentiel qui, ici, en politique, est le mieux-être du plus grand nombre. Pour la gouvernance actuelle, nous observons, et vous observez avec nous, que c'est appétit zéro pour les distinctions. Appétit zéro pour les distinctions, les yeux rivés sur les objectifs pour le développement, pour le mieux-être du plus grand nombre. Et c'est ça. C'est ça l'héritage que la gouvernance actuelle voudrait laisser à la génération présente et future. Le fondement, donc, de notre thème est simplement ça. Simplement parce que nous sommes dans une cérémonie de lancement. Et à coup sûr, vous allez suivre sur les chaînes de radio et télévision le développement correspondant politiquement à ce thème que nous avons pris pour lancer nos activités. Chers amis, c'est ça l'héritage du président Talon pour notre génération et pour les générations à venir. Maillot fort de l'administration publique et privée, ce creuset se présente comme un outil politique capable d'assurer la réélation du président Patrice Talon. Nous nous engageons à être des sentinelles pour empêcher que nos parents ne soient victimes de ces vendeurs d'illusions. Les Béninois n'ont pas signé un pacte avec la pauvreté. En moins de cinq ans, nous avons démontré que nous pouvons vaincre la fatalité. Pourquoi arrêter cette trajectoire prise par notre pays ? Non, nous n'allons pas laisser les aventuriers nous amener faire un saut dans l'inconnu. La marche de notre pays vers un futur radieux est irréversible. C'est pourquoi nous avons décidé de nous lever. Nous allons parcourir monts et vallées pour faire toucher du doigt à nos parents la métamorphose que subit notre cher et qu'on est fiers de dire aujourd'hui beau pays, le Bénin. Après cette rencontre de Cotonou, les membres du mouvement se rendront sur le terrain pour élargir leur base afin de rallier un homme important à la cause du président Patrice Talon. Merci d'avoir regardé cette vidéo !